On compare la mini Easypress de chez Cricut et le mini ferreur passé de chez Prime qui ont plutôt la même utilité. Premier comparatif, l'eau. Est-ce qu'on peut mettre de la vapeur ? Déjà c'est clair, ici on n'est pas vraiment sur un fer, on ne peut pas. Sur le Prime, on peut un tout petit peu, donc on y va. Il faut un bec verseur, c'est tout petit. Et c'est déjà plein, ça ne va pas aller très loin. Etat suivant. Ah putain, j'ai renversé de l'eau. Allez, finis-toi. Bonne idée. Super début de vidéo. Deuxième test, le temps de chauffe. On va les mettre en chauffe en même temps pour pouvoir comparer s'il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Ok, donc le Prime il chauffe dès qu'il est branché. Par contre le Cricut, il faut appuyer. Donc je vais mettre la chaleur max, sur Prime c'est trois boutons, et chez... Hop, et voilà. Chez Prime c'est un bouton qui tourne. Donc je l'ai mis au max, des deux côtés, et pour le moment la vapeur va enclencher, donc je vais la désactiver. J'utilise pour info le tapis de repassage de chez Cricut que je trouve absolument génial, puisque la table à repasser est actuellement utilisée par Noémie qui est la modélise de Petit Patron. C'est parti les gars, vous pouvez le faire. Cricut, euh, ouais, non, Cricut est rapide. Cricut est très rapide. On va laisser Prime arriver. Bien joué mec. Allez, allez, tu peux le faire. Je froisse mes tissus pour la suite du test. Ça y est, le gars est chaud. Bon, c'est quand même globalement très rapide dans les deux cas, vraiment. Test numéro 3, le repassage. Ça reste un mini-fer, on n'oublie pas, c'est plutôt pour faire du repassage d'un point, de la finition et la presse de chez Cricut. Elle, elle est aussi vachement faite pour faire du flex thermocollé, etc. Mais on peut l'utiliser en faire de précision parce qu'elle a quand même la pointe qui est super pratique. Dans les deux cas, vous avez une pointe. Vous n'avez pas la même surface. On va plus repasser avec le Prime et on va faire plus de précision avec Cricut. Maintenant, au niveau repassage, j'y vais. Je commence par Cricut. On va essayer d'être équitable sur le nombre de passages. Ok, les gars. Moi, je trouve que, je ne sais pas si ça se voit bien avec l'écran, c'est pas mal. On n'est pas sur un tissu qui a été décati, donc qui est complètement lisse, mais on n'est pas sur un vrai fer. Par contre, il a quand même pas mal repassé, mais je ne l'utiliserai clairement pas en fer. On passe au Prime. Le tissu est dans le même état. C'est le même tissu. On y va. Petite astuce au passage. Le repassage, ça se fait dans le sens de la fibre. On ne repasse pas. On ne fait pas ça. Non, on reste dans le sens de la fibre. Donc, comme ça. Comme ça. Si j'ai un tissu, chaîne et trame croisé classique. Très bien. Je pense que je suis passée à peu près autant de fois. Clairement, là, c'est le Prime qui le remporte. Plus grande surface, il va plus vite. Et moi, je trouve qu'il m'a mieux repassé. Donc, on va mettre Cricut de ce côté-là et Prime de ce côté-là. Voilà. C'est Prime qui gagne. Ok. Étape suivante. Je le disais. C'est un fer avec lequel on va faire de la précision. Donc, typiquement, en couture, je pourrais m'en servir quand je prépare mes ourlets. Donc, je vais rabattre à peu près d'un centimètre et on y va pour marquer mon pli. Un passage. Je le fais comme d'habitude. Ça va plutôt bien marquer. Ouais. Parce que là, je gigote un peu avec le tissu et mon pli reste marqué. Ok. On s'attaque au Prime. Rien à dire. On est sur une égalité presque parfaite. Non, on est sur une égalité parfaite. Il a bien tenu. Il faut savoir que là, je n'ai pas mis la vapeur. Je pourrais faire le choix de mettre de la vapeur. D'ailleurs, ce que je propose, c'est qu'on active. La vapeur, elle s'active avec le petit bouton qui est ici. Et elle a quatre trous de vapeur. Autant vous dire qu'on ne va pas changer le monde avec cette vapeur. Mais ça peut être pratique. Donc, vous ne la contrôlez pas forcément. Elle est en mode automatique. Il y a de la vapeur. Je l'entends et je la vois. Je trouve qu'il m'impressionne pour le peu qu'il propose. Et du coup, évidemment, comme j'ai utilisé de la vapeur, ça marque encore mieux. Mon ourlet est nickel, même s'il n'a pas été fait droit. Je ne vais pas vous mentir. Ces deux fers-là, je les utilise depuis super longtemps. On parle d'années. Et si je devais vous faire un dernier comparatif au niveau de l'expérience, général. Ce que j'aime, la facilité pour gérer la chaleur. J'appuie une fois. Là, je l'ai éteint. Je rappuie. On est sur une chaleur, deux, trois. Il reste en orange jusqu'à ce qu'il ait réatteint la bonne chaleur. Donc là, il est en orange parce qu'il est trop chaud. Ça, c'est assez logique. Je trouve que c'est cool parce qu'il me prévient tout de suite à quel moment je serai à la bonne chaleur. Pour la maniabilité, il est trop bien. Il est très léger. Et le gros plus, c'est qu'il est vendu avec son petit socle qui est vraiment épais, qui évite vraiment de cramer. Donc le fer reste bien à plat, mais il ne va pas cramer votre table à repasser. À la différence du prime qui, lui, a une capacité à rester debout. Donc c'est cool. Par contre, il peut vite tomber. Donc ça, c'est un truc qui toujours me stresse un peu. Et je ne peux pas l'éteindre. Il faut que je le débranche. Alors que le cricket, je peux juste l'éteindre pour aller faire quelque chose et revenir et le rallumer si besoin. À l'usage, je dirais que ce cap qui est sur le côté là est un peu gênant. On a mis quand même des mois à faire en sorte qu'il se mette dans le bon sens parce qu'au début, il était un peu comme ça et du coup, il faisait tout le temps tomber le fer. Donc c'était un moins. Aujourd'hui, c'est mis en place. Il nous gêne beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'on a tendance à plus l'accrocher que le cricket. Donc on le fait plus facilement basculer. Il faut être super attentif quand on a celui-là. Les deux sont trop cools. Pas besoin d'avoir les deux. Et dernier rappel parce que je trouve que c'est important. Évidemment, le mini fer n'est pas un indispensable couture. Il est trop pratique. Il vous fera gagner du temps et du confort. Tout comme ce tapis. C'est trop bien parce que vous n'êtes pas obligé d'aller à la table à repasser qui n'est peut-être pas dans votre coin couture. Mais ce n'est pas obligatoire. Important de le dire. En couture, il faut beaucoup de matériel. Donc c'est cool de s'équiper avec nos vrais besoins à soi. La prochaine fois, je compare quoi ? J'ai plein de matériel au bureau. On a la chance d'être super équipé. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu veux que je teste pour la prochaine fois. Ou que je compare. Ou que je compare. Ou que je compare.